bonjour c'est la deuxième vidéo le complément de la vidéo numéro 1 sur la dérivabilité donc je vais terminer cet exercice que j'ai commencé dans une autre vidéo j'ai l'expression de f de x égale cos 3x moins sin 2x donc je rappelle donc solution petit a on l'a fait f de x égale cos 3x moins sin 2x et la dérivée ça a été alors 3 la dérivée de cos c'est moins sin donc c'était moins 3 sin 3x moins 2 fois la dérivée de sin cos 2x bon ça ça a été traité dans une autre vidéo que j'ai traité on va passer à petit b on va faire en détail maintenant petit b f de x égale sin x sur 1 moins cos x alors la fonction en kx dans sin x est dérivable sur tout r pas de problème pour les numérateurs maintenant pour les numérateurs il n'y a pas de problème si je regarde 1 moins cos x tel quel si je la regarde tel quel pas de problème 1 dérivable sur tout r cos x aussi mais comme si au dénominateur il n'y a pas de dénominateur s'annule donc il faut éliminer les x tel que 1 moins cos x égale 0 bien donc le domaine de définition c'est le domaine de dérivabilité pas le problème de deux en même domaine le problème de dérivabilité le problème de définition de deux fonctions ces deux domaines diffèrent en général lorsqu'il y a la racine carrée comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos parce que la fonction qui a x associé à la racine de racine de f de x bon définit pour les x positifs au nul mais pour la dérivabilité dérivable là où f est dérivable est strictement positif c'est-à-dire en 0 il y a un problème malgré qu'elle est définie en x0 c'est-à-dire en f de x en x0 tel que f de x0 égale 0 c'est là où il y a une différence entre domaine de continuité et domaine de dérivabilité en général je parle là c'est pas dans ce cas c'est lourd mais en général il y a un problème ici dans le cas de racine dans les autres fonctions usuels c'est-à-dire les fonctions trigonométriques fonctions polynormes et rationnelles s'il n'y a pas de racine carrée en général en général j'ai dit hein faites attention je ne donne pas un théorème je parle généralement de domaine de définition et de dérivabilité coincide en général donc faites attention lorsqu'il y a la racine surtout et nous allons voir la fonction logarithme aussi il y a un petit problème nous allons voir aussi quand on étudie les fonctions logarithmes bien donc domaine de f c'est le domaine de la dérivabilité c'est le domaine de continuité aussi et c'est l'ensemble des x apportés à r tel que ceci ne s'adhère pas donc tel que 1 moins cos x différent de 0 alors si l'on regarde alors si l'on regarde c'est-à-dire autrement dit c'est l'ensemble des x quantité à r tel que cos x différent de 1 si l'on regarde tout ceci qui est le domaine de l'éthlique le cos x égale 1 ou en 0 ici c'est tout donc dans les... mais c'est 0 là c'est 0, c'est 2pi c'est 4pi donc en général c'est 2pi avec 1 qui appartient à z donc il faut les mini c'est ensemble donc c'est... donc c'est quoi ? donc c'est r privé r privé de la réunion des éléments éléments de type de kpi je vais le dire comme ça c'est r privé de des éléments qui s'écrivent sous la forme de kpi donc c'est r privé de ce nombre là pour k égale 0 donc j'élimine 0 parce que cos 0 c'est 1 j'élimine 2pi selon qu'on tourne autour du cercle dans le sens positif et dans le sens négatif donc c'est ça le domaine de dérivabilité maintenant on va calculer la dérivée de f donc f prime de x égale donc quel que soit x dans ce domaine de dérivabilité on a f prime de x égale elle se présente sur la forme u sur v donc on va encore une autre fois rappeler la dérivée d'une expression de type u sur v donc u sur v est dérivable là où u est dérivable et v est dérivable c'est à dire inter donc du inter dv c'est à dire je veux dire le domaine de dérivabilité de u inter le domaine de dérivabilité de v privé c'est à dire on prend cette intersection quand on élimine les x tels que x égale 0 bien sûr on ne fait pas que parce que v du x égale 0 n'est pas dans nos domaines ces x là et dans ce cas la fonction est dérivable c'est à dire v sur v moins v prime u sur v2 c'est une formule de dérivation qu'il faut apprendre par que bien alors on va dériver on va dériver le sinus comme je viens de dire dans notre vidéo sinus c'est sa dérivée c'est cos x il n'y a pas ici 2x etc comme si je dérive le x c'est 1 et la dérivée de sinus c'est cos facteur de 1 moins plus x ça c'est v prime v moins v prime u donc je dérive 1 moins plus x la dérivée de 1 c'est 0 il y a ce moins de la formule et ce moins qui existe là ça devient donc ensemble plus et je dérive le cos et la dérivée de cos c'est moins sinus donc je reviens une deuxième fois pour le moins deuxième fois il y a le moins de la formule ce moins donc c'est plus et moins de la dérivée puisque la dérivée de cos c'est plus de cos c'est moins sinus donc moins sinus x ça c'est v prime fois sinus donc moins sin 4 sur bien sûr 1 moins cos x et tout au cas donc je répète je dérive le sinus cos x fois 1 moins cos x moins sinus x et je dérive ça la dérivée de ça donc il y a le moins la dérivée de moins cos x je peux la voir même directement c'est le sinus voilà et on a un sinus de la dérivée à un sinus c'est un sinus carré alors si on veut développer on va voir que c'est moins cos carré moins sin carré donc moins cos carré x plus sin carré x ça je développe ici moins cos carré moins sin carré x je vais mettre le moins à l'extérieur pour que je je vais avoir un ici donc plus cos x sur 1 moins cos x le tout au carré 1 moins cos x le tout au carré 1 moins cos x le tout au carré Et on a suivi 1 moins cos x le tout au carré bio . Bon, s'il vous plait lorsque vous avez eu survé une un conseil pédagogique lorsque vous avez eu survé En général, dans 99% des cas, ne jamais développer V2, quel que soit son ordre de difficulté. Ne développez pas V2, laissez-la telle qu'elle l'est. Pourquoi ? Parce que donc, en général, la dérivée, ça sert à quoi ? La dérivée, quand on le calcule, ça va servir dans un problème en général à faire les variations de 9, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Bien. Et lorsqu'on calcule donc la dérivée et on va voir le signe de la dérivée, comme dans le cas où on a une fonction de type U sur V, la dérivée va apparaître au dénominateur MV2, il est toujours positif. Il n'influe pas sur le signe de la dérivée de U sur V. C'est-à-dire que cette dérivée-là n'est pas influencée par le dénominateur de la dérivée ici, c'est-à-dire de V2. Donc, quelle que soit l'expression de V2, laissez-la telle qu'elle est et ne faites pas un développement. Ici, je ne veux pas, si je suis en train d'étudier la fonction et faire, par exemple, on va faire son tableau de variation et on va construire sa courbe représentative, par exemple. Bon, j'ai besoin de quoi ? De signe de la dérivée. Donc, je n'ai pas besoin de développer un V6 au carré. Pourquoi ? C'est toujours positif. Elle n'a pas une influence sur le signe de la dérivée. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours, lorsque vous avez une fonction de type U sur V, vous calculez la dérivée, ne touchez pas au dénominateur. Il est toujours positif par définition, par formule même. Et intéressez-vous seulement au numérateur pour déterminer son signe. Voilà. Donc, c'est ça, la dérivée de notre fonction. Si on veut l'étudier, par exemple, il suffit d'étudier le signe de cos x moins 1. Déjà, je pense que c'est toujours négatif. Je pense, hein. C'est toujours négatif. Parce que, moins 1 plus cos x, cos x est toujours inférieur à égal à 1. Donc, cos x moins 1 est toujours inférieur à égal à 0. Donc, cette expression est toujours négative au numérateur. Donc, si je vais voir le signe ici, la fonction est toujours négative, qu'est-ce que x dans le domaine de dérivabilité, et elle s'annule pour x, cos x égale 1, c'est-à-dire pour le 2pi, 2kpi. Mais les 2kpi ne sont pas dans le domaine de dérivabilité, de définition aussi. Je peux dire même sélectement négatif, parce qu'elle s'annule pour 0, pour 2kpi, et 2kpi s'élimine. Et comme ça, je sais maintenant que cette fonction-là, elle est décroissante. Donc, cette fonction f, que nous étudions dans le PTB, celle-là, elle est strictement décroissante sur chacun des domaines où elle est définie. Puisqu'elle n'est pas définie sur toute elle, n'est pas définie sur un intervalle, sur le réunion des intervalles, et sur chacun, elle est même périodique. Apparemment, elle est périodique de période 2pi. Elle est périodique de période 2pi. Oui, elle est périodique. Vous pouvez voir, je pose moi des questions, je vais élargir l'exercice, élargir les questions. On ne répond pas seulement aux questions proposées pour avoir plus d'intérêt. Donc, vous pouvez voir qu'elle est périodique de période 2pi, et même, vous pouvez voir qu'elle est impère. On va faire ceci rapidement. On va faire ceci rapidement. Lorsqu'x appartient au domaine, moins x appartient au domaine, ce n'est pas le problème. Et sinus moins x, donc si je fais f de moins x, je vais avoir sinus de moins x, c'est moins sinus x. On sait que la fonction sinus est impère. sur 1 moins cos moins x, or cos moins x, c'est cos x. Donc, on voit que c'est moins f, ça. Ça, c'est f, en fait, 1 moins, moins f. Donc, c'est impère. Donc, on peut utiliser, si on veut, la fonction sur des intervalles de type 0 et impère. Donc, on peut l'utiliser sur 0 2pi, par exemple. Et puis, O qui tombe un centre de symétrie. Donc, elle est impère. Elle a mis O comme centre de symétrie. On la construit symétriquement par rapport à O. Bon, puis après, elle se répète sur des bandes de longueur 2pi. De longueur 4pi. et 2pi du ci, 2pi de là, et après, ça se répète. Bon, de toutes les façons, vous pouvez faire l'étude de la fonction et voir correctement qu'est-ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai dit des choses comme ça, donc, généralement, ce sont corrects, bien sûr, mais je n'ai pas donné les tournées d'état. Maintenant, on va voir la fonction p'ti c tangent carré pi sur 2x. Tangent carré donc p'ti c f de x égale tangente carré pi sur 2x. x Alors, c'est quoi la fonction tangente ? La fonction tangente, en général, tangente x, c'est sin x sur cos x. Et on voit que ce sont les domaines des définitions égales les domaines de continuité égales les domaines de dénabilité égales l'ensemble des x là où cos appartient à R, bien sûr, là où cos ne s'annule pas. Et le cos s'annule en pi sur 2. Et moins pi sur 2. Donc, tel que x est différent de pi sur 2 plus kpi. Ça appartient à z. C'est-à-dire, sur le cercle, on élimine ce point pi sur 2 pour k égale 1 pi sur 2 plus pi. j'ajoute un demi-tour du cercle. Et ensuite, on tourne soit dans ce sens ou dans l'autre sens. Ce pour cela qu'on avait pris k appartient à z. c'est une fonction d'une part composée, d'autre part, puissance. On avait dit que la puissance n'a pas de problème. f puissance n est dérivable là où f est dérivable. Donc, tangente carrique tout court tel qu'elle est comme la tangente. Mais ce que nous intéresse, c'est l'intérieur ici. Donc, il faut voir où c'est dérivable. Donc, on a tangente et il faut que ça ne... On avait dit que la tangente... Il faut que l'intérieur soit différent de puissance 2 plus 4. Donc, le domaine de définition, c'est le domaine de continuité, si vous voulez, c'est le domaine d'interrogabilité. Pas de problème, comme je l'ai dit. Il n'y a pas un racine carré qui va embêter un peu les choses. Et donc, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que et ça, ce nombre, c'est-à-dire x différent de puissance 2 qui a plutôt cette variable pi sur 2 x qui feront de pi sur 2 plus 4. Qui appartient à z. Il ne faut pas que ce nombre-là prenne la valeur pi sur 2. Donc, si on résout l'équation pi sur 2 x égale pi sur 2 jusqu'à pi je vais avoir x égale donc je vais me décider par 2 sur pi des deux côtés donc x égale 2 sur pi facteur de pi sur 2 plus qu'à pi et donc x égale ça c'est 1 plus pi pi simplifie plus 2 pi c'est à dire x différent x égale 1 plus 2 k k appartient à z bien sûr autrement dit autrement dit autrement dit x n'appartient pas au nombre impair je vais écrire comme ça au nombre impair aux anti impair il faut que x ne doit pas être un nombre impair tel que 1 par exemple tel que moins tel que 3 parce que 3 pi sur 2 peut-être que moins 3 tel que 5 5 pi sur 2 je vais faire pi sur 2 je répète 5 fois 3 fois ainsi de suite donc il faut que x soit différent de 1 plus 2 k si je prends un nombre pair par exemple c'est à dire 2 par exemple je trouve pi ton genre pi existe si je prends par exemple 8 je vais trouver 8 pi sur 2 c'est à dire 4 pi 4 pi c'est à dire 1 pi 2 pi 3 pi 4 pi ça existe si je prends moins 2 pi par exemple moins 2 je trouve moins pi moins pi existe en tournant dans ce sens donc on voit qu'il suffit d'éliminer les nombres impairs donc le domaine de délirabilité de f c'est le domaine de définition c'est le domaine de continuité c'est le domaine de délirabilité de f c'est l'ensemble si tout est privé de i si je désigne par i l'ensemble des nombres impairs i l'ensemble des nombres de k plus 1 k par 1 z bon maintenant ceci étant dit et déterminé on va calculer la dérivée de la fonction f alors maintenant qu'elle soit x dans le domaine dans ce domaine f prime de x égale alors on a on a comme ça une puissance et une composée c'est-à-dire on a quelque chose de ce type on a tangente carré rond puis sur 2x si vous voulez ça c'est f et ça c'est g comme si on a f rangé et on va dériver g en ce point donc g c'est-à-dire plus sur 2x on va la dériver en x c'est plus sur 2 fois la dérivée de tangente carré or la tangente carré c'est une puissance sa dérivée c'est n c'est-à-dire 2 tangente carré on a ici n donc n fois f n moins 1 c'est-à-dire tangente puissance 2 moins 1 c'est-à-dire tangente tout court donc n f n moins 1 donc la dérivée ici plus sur 2x fois et la dérivée de tangente carré on se prend en même temps la dérivée là donc c'est 2 fois 1 f n moins 1 au point de puissance de x moins 1 fois 1 f n moins 1 de x fois f prime de x et f prime de x c'est-à-dire le f c'est tangent et la dérivée de tangente 1 plus tangente carré plus sur 2x bon je vais répéter je vais répéter je vais écrire ici peut-être que ce n'est pas clair dans la vidéo là on ne voit pas on va rapidement refaire cette dérivée je vais la regarder comme étant tangente carré rang pi sur 2x comme ça c'est du type f rangé sa dérivée maintenant comme ça c'est g prime de x fois f prime au point g de x donc cet égard là la dérivée de g étant pi sur 2 donc il gagne pi sur 2 fois la dérivée de f en g de x notre f c'est tangente carré sa dérivée c'est fn donc n fn moins 1 donc tangente fn moins 1 fois en en g de x c'est-à-dire en pi sur 2 x donc n fn moins 1 fois f prime et la fonction ici c'est tangente sa dérivée c'est 1 plus tangente carré au point plus sur 2 x bon en simplifiant 2 par 2 je trouve que ça ça va être pi facteur 2 donc pi facteur de tangente pi sur 2 x facteur de 1 plus tangente carré pi sur 2 x voilà si on veut étudier le signe ça c'est toujours positif pi positif le signe c'est celui de tangente pi sur 2 x voilà maintenant on va calculer fdx égale la signe de x moins 1 sur la signe de x plus 1 donc je laisse un peu ceci devant vous et après on va passer bon on aurait pu faire comme ça aussi avant que je passe à l'autre on aurait pu faire comme ça je peux voir cette fonction comme étant tangent pi sur 2 x fois tangente pi sur 2 x je regarde comme ça et donc je dérive comme si j'ai u fois v et la dérivée de u fois v c'est u prime v plus v prime u je peux l'avoir comme ça u prime v plus v prime u donc je dérive ça avant tout et quand je dérive ceci c'est la composée donc c'est pi sur 2 la dérivée je passe la dérivée pi sur 2 la dérivée de ça fois la dérivée de la tangente 1 plus tangente carré en pi sur 2 x donc ça c'est u prime fois v fois tangente pi sur 2 x donc c'est donc c'est donc c'est prime v plus v prime u plus v prime u et cette dérivée cette fonction c'est celle-là donc la dérivée c'est lui-même donc pi sur 2 fois 1 plus tangente carré pi sur 2 x fois tangente pi sur 2 x donc comme je fais la sangle c'est la sangle je vais trouver deux fois l'une des deux fois pi sur 2 facteur de 1 plus tangente carré pi sur 2 x fois tangente pi sur 2 x et 2 par 2 c'est simple ça reste pi facteur de 1 plus tangente carré pi sur 2 x fois tangente pi sur 2 x ce que nous avons trouvé par notre méthode ici je scientifie bien sûr comme je scientifie je trouve pi tangente pi sur 2 x fois 1 plus tangente carré pi sur 2 x bien maintenant on va passer rapidement à la fonction d j'espère que je fais e et dans la troisième vidéo je vais déterminer cet exercice que je vais ici écrire et vous la trouvez sur la vidéo 3 sur les résultats maintenant j'essaie rapidement de faire le d alors le d le domaine de définition c'est là où x moins 1 est strictement positif positif ou nul et où x plus 1 est positif strictement parce que le remèdeur donc concernant le domaine de dribbability ça semble que ça partenaire je vais faire le domaine de dribbability beaucoup tel que bon comme on avait dit ça il doit être strictement positif tel que x supérieur à 1 et bien sûr racine x plus 1 positif donc x supérieur à moins 1 donc x supérieur à donc c'est c'est l'intervalle 1 plus l'infini en 1 en 1 on fait une étude particulière de dribbability que j'aime pas la fête donc on va s'intéresser seulement à ceci alors en 1 on fait une étude particulière c'est à dire vous calculez la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 en x tend vers 1 si c'est un nombre fini c'est dérivable sinon elle n'est pas dérivable je n'ai pas d'affaire je vais m'intéresser seulement que à 1 plus l'infini bien alors on va s'intéresser à 1 plus l'infini je regarde juste la fonction voilà donc on va s'intéresser à 1 plus l'infini alors c'est dérivable sur cet ensemble c'est sûr en 1 étude particulière et nous avons donc f' de x égale alors on a la forme u sur v comme j'ai dit donc c'est u' c'est à dire la dérivée de x moins 1 en racine de x moins 1 or la dérivée de racine de f c'est f' sur 2 racine de f donc la dérivée de racine de x moins 1 c'est la dérivée de x moins 1 c'est à dire 1 sur 2 racine de x moins 1 donc ça c'est u' fois v fois racine de x plus 1 u' moins v' u u c'est racine de x moins 1 fois la dérivée de racine de x plus 1 et racine de f la dérivée c'est f' prime sur 2 racine de f c'est à dire la dérivée de x plus 1 c'est 1 1 sur 2 racine de x plus 1 donc je répète u' v moins v' u ou moins v' u sur v2 v2 c'est à dire 7 diamateurs au carré donc j'ai l'émine radicale sur x plus 1 alors on va essayer de simplifier rapidement donc ici le diamateur commun va multiplier par racine de x moins 1 et racine de x plus 1 donc je vais avoir quelque chose comme ça racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 sur et si je vais multiplier par racine de x plus 1 on va donc racine de x plus 1 fois racine de x plus 1 c'est x plus 1 moins et là je vais multiplier par racine de x moins 1 ici et là donc c'est x moins 1 sur 2 fois sur 2 fois racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 voilà donc si je prends ceci pour court je simplifie par racine de x plus 1 ça me reste racine de x plus 1 on ouvre sur racine de x moins 1 sur 2 et là aussi le moins et si je simplifie ça me reste racine de x moins 1 on ouvre sur 2 donc il y a un autre oui comme ça 2 racine de x plus 1 sur x plus 1 voilà plutôt calculer x moins x ça se simplifie 1 moins moins 1 donc c'est 2 2 par 2 ici ça se simplifie ça nous reste 1 sur racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 comme ça sur x plus 1 sur 1 donc